Donc bonjour mes chers élèves, donc on continue notre recours concernant les réactions, déstéorification et hydrolyse. Donc rappel de ce qu'on a déjà vu, donc les alcales ce sont des hydrocarbures saturés de formule brute CNH2N2, les alcools de formule ROH avec R, c'est un groupement ou bien c'est un radical alkylé, ou bien il s'y crée sous la forme de formule brute CNH2N plus A. Donc il y a trois types des alcools, il y a des alcools primaires, secondaires ou bien tertiaires. Pour les alcools primaires, on a ici un carbone fonctionnel. Donc le carbone fonctionnel est lié à deux atomes d'hydrogène. Pour les alcools secondaires, le carbone fonctionnel est lié à deux radicals. Ici on a un seul radical R, soit on dit que C est lié à un seul radical, donc c'est un primaire. Donc ici le carbone est lié à deux radicals, c'est un secondaire. Ou bien ici il est lié à trois radicals, donc c'est un carbone. Ou bien c'est un alcool tertiaire. Ou bien on dit, ici le carbone est lié à deux hydrogènes, donc il est primaire. Ici il est lié à un seul atome d'hydrogène secondaire. Et ici on n'a pas d'hydrogène. Il n'y en a que des groupements radicals, ou bien des radicals alkylés. Oui, donc c'est un alcool tertiaire. Pour les acides carboxyliques, sa formule s'écrit sous la forme R, C, O, O, H. Ou bien on y crée R, C, O, O, H. D'accord ? Donc pour les anadrides, sa formule, ou bien, elle a une formule brute, ou bien générale, s'écrit sous la forme R, C, O, C, O, O, C, O, H. Donc soit R est identique avec ce R là, ou bien elle peut être différente, d'accord ? Comme celle-là. Donc R, R prime, ou bien R, R. Donc on a déjà vu au cours comment on prépare les anadrides, d'accord ? Les histères, de formule générale, R, C, O, O, R prime. D'accord ? Donc on a aussi vu les réactions d'hystérification. Donc on a un acide, réaction d'un acide carboxylique avec un alcool. Ici il y en a H, c'est un H. Donc on a la formation d'un hystère avec l'eau. Donc acide carboxylique plus alcool donne hystère plus l'eau. Donc plus l'eau. Donc on a déjà aussi vu les caractéristiques de la réaction d'hystérification. Donc les caractéristiques de la réaction d'hystérification, c'est une réaction lente, limitée, endothermique. D'accord ? Donc ici, les facteurs cinétiques de la réaction d'hystérification. Donc pour, on a la réaction ici illimitée, est lente, limitée, endothermique. Donc pour améliorer la vitesse de la réaction, quels sont les facteurs cinétiques qui influent sur la vitesse de la réaction ? Donc on a vu la température ou bien l'existence d'un catalyseur. D'accord ? Donc pour hausser les réactions d'hydrolyse, c'est l'inverse de la réaction d'hystérification. D'accord ? Donc l'hydrolyse, c'est l'inverse de l'hystérification. Donc la réaction d'hydrolyse, ici on a la formation d'un hystère plus l'eau. Donc dans le sens inverse, on aura R-C-O-O-R', c'est l'hystère, l'hystère plus l'eau. Donc l'hystère plus l'eau. Donc on a l'hydrolyse. On va intégrer la molécule d'eau dans l'hystère. Donc on aura la formation de R-C-O-O-H, c'est-à-dire acide carboxylique plus l'alcool. Ou bien plus l'alcool. Donc vous voyez ici, acide carboxylique plus l'alcool donne l'hystère plus l'eau. Et l'inverse, l'hystère plus l'eau donne l'acide carboxylique plus l'alcool. D'accord ? Cette réaction-là s'appelle réaction d'hydrolyse, c'est-à-dire la formation d'un acide plus un alcool à partir de l'hydrolyse. L'hydrolyse, l'insertion de la molécule d'eau, d'accord ? Dans l'hystère, ou bien l'hydrolyse de l'hystère donne la formation de l'acide carboxylique plus l'alcool. C'est l'inverse de la réaction d'hystérification. D'accord ? Donc passons maintenant à la suite du cours. D'accord ? Troisièmement, grand 3, équilibre chimique, hystérification, hydrolyse. Donc on va voir l'équilibre chimique entre l'hystérification et l'hydrolyse. Donc notion d'équilibre, hystérification, hydrolyse. Donc la réaction d'hystérification et la réaction d'hydrolyse sont deux réactions inverses l'une de l'autre. et se produisent en temps et en même temps et elle conduit à un équilibre chimique. Donc on a R-C-O-O-H, donc c'est un acide carboxylique, plus l'alcool, plus l'alcool, donne la formation de quoi ? La formation d'un hystère de formule R-C-O, c'est l'acide, la partie de l'acide, et O-R-Prime, c'est la partie de l'alcool. Donc R-O, partie d'alcool. R-Prime, plus H-12. D'accord ? Donc si on passe dans le sens direct, on aura l'hystérification. Et dans le sens inverse, on aura l'hydrolyse. L'hydrolyse. Donc c'est un équilibre, hystérification, hydrolyse. Donc cette réaction est caractérisée par sa constante d'équilibre. Donc la constante d'équilibre, comme on a déjà vu dans les cours précédemment vus, donc K est égale, celui que le rapport entre les concentrations des produits sur les concentrations des réactifs. Bien sûr, à l'état d'équilibre. Donc non, l'hystère, c'est l'hystère, l'eau, l'acide carboxylique, l'alcool. Donc pour simplifier l'écriture, on écrit hystère, hystère à l'état d'équilibre fois la concentration d'eau à l'état d'équilibre divisé par la concentration d'acide carboxylique fois la concentration d'alcool. bien sûr à l'état d'équilibre, d'accord ? Voilà la constante d'équilibre de la réaction. Bon, le quotient de la réaction, donc le quotient de la réaction, Q, R, c'est une Q, c'est une Q, la concentration d'hystère fois concentration d'eau sur la concentration d'acide fois la concentration d'alcool. D'accord ? C'est ça le quotient de la réaction. D'accord ? On n'a pas parlé de la quotient de la réaction à l'équilibre. Donc on a parlé de quotient de la réaction à un instant donné. Donc si on veut calculer la quotient de la réaction à l'équilibre, ce n'est que K. D'accord ? D'accord ? Maintenant, on va voir aussi les facteurs influençant sur l'équilibre. Donc ici, notez bien, dans le cas de l'hystérification, l'eau est un produit. Comme vous voyez ici, on a intégré l'expression de l'eau. Donc déjà, au cours précédemment vu, on dit que l'eau n'intervient pas dans l'expression de la quotient de la réaction à l'état d'équilibre ou bien dans l'expression de la constante d'équilibre K. Mais ici, dans la réaction de l'hystérification et hydrolyse, l'eau, c'est un produit. D'accord ? Dans la réaction de l'hystérification, l'eau, c'est un produit. Donc, on doit intégrer l'eau dans l'expression de K. D'accord ? Donc, l'eau est un produit de la réaction et non pas un duliant. Duliant, c'est-à-dire modipe. Sa concentration doit figurer dans l'expression de K ou dans QR. Donc, l'utilisation de l'un des réactifs en XC, si on utilise l'un des réactifs avec une grande quantité en XC, soit l'alcool ou bien l'acide, entraîne ça à la diminution du quotient de la réaction. Donc, comme vous voyez ici dans l'expression de K ou bien de QR, si on utilise soit l'acide carboxylique ou bien l'alcool avec une grande quantité, donc automatiquement ici, on trouve que K a une valeur, comment il est ? Donc, une valeur qui est inférieure. Donc, il est petit. Donc, si on utilise, par exemple, soit l'acide ou bien l'alcool avec une grande quantité, donc on trouve que QR est plus petit que K. Le K, c'est la constant d'équilibre. Donc, dans ce cas-là, si on a, comme on a vu, si on a QR, QR, QR est inférieur à K. Donc, la réaction se dirige vers le sens, ou bien ce se fait dans le sens direct. Et si on a QR supérieur à K, donc la réaction se fait dans le sens inverse. CQR est égale à K. Donc, ici, on n'a pas d'évolution du système. D'accord ? Donc, on est en équilibre dans ce cas-là. Donc, l'utilisation, on a dit, l'utilisation de l'un des réactifs en X, c'est l'alcool ou bien l'acide, entre la diminution du quotient de la réaction QR, elle devient QR inférieur à K, ce qui conduit à l'évolution du système dans le sens direct, donc le sens de l'hystérification. Donc, l'élimination de l'un des produits, d'accord ? L'élimination de l'un des produits, si on élimine ici l'un des produits, donc si on élimine l'un des produits ici, donc l'expression de QR, donc l'expression de QR, elle devient petit que K. Donc, QR, dans ce cas-là, QR inférieur à K, ce qui conduit à l'évolution du système dans le sens direct, donc c'est le sens de l'hystérification. Donc, quels sont les facteurs influençant l'équilibre ? Donc, amélioration des rendements de l'hystérification. Donc, le calcul des rendements permet de déterminer l'efficacité d'un système chimique de l'hystère formé. Or, la réaction d'hystérification est toujours accompagnée de la réaction d'hydrolyse. Et ces deux réactions sont limitées. Donc, les deux réactions, soit l'hydrolyse ou bien l'hystérification, ce sont deux réactions limitées. Donc, on a toujours X-phénale inférieure à X-max. Donc, le rendement de la réaction d'hystérification est égal au rapport de la quantité de matière des produits obtenus en expérimental par celles maximales attendues. X-max, donc R, le rendement, donc, ce n'est que la quantité de matière obtenue expérimentalement par N-max. Remarque, le rendement de l'hystérification dépend de la classe de l'alcool utilisé. Si on utilise un alcool primaire, R est égal. Donc, est égal à 67%. Pour les alcools secondaires, R est égal à 60%. Pour les alcools tertiaires, R est égal à 5%. Donc, pour obtenir un bon rendement, donc, on doit utiliser un alcool primaire. Et on a vu les alcools primaires, qu'est-ce que signifient les alcools primaires et sa formule brute. Donc, remarque, généralement, la température d'ébullition de l'hystère est inférieure à celle des autres constituants du mélange réactionnel. Pour cela, on utilise le chauffage à reflux qui a pour but, donc, le chauffage du mélange réactionnel et éviter de perdre une partie des réactifs et des produits par vaporisation. Donc, il a taille comme ça. Je n'ai pas le but, mais le chauffage à reflux. Je n'ai pas le chauffage à reflux. Mais au niveau de vie, savoir ce qui est le schéma à l'arrivée. D'accord ? Donc, il y a une calotte chauffante, ou bien un chauffe-ballon. Donc, il y a un ballon dans lequel on met le mélange réactionnel avec des pierres-penses pour homogénéiser le mélange. Donc, on a ici l'entrée d'eau et la sortie d'eau et un réfrigérant à l'eau. D'accord ? Ici, on sépare. Ici, on élégate. Donc, le but du chauffage à reflux, c'est le chauffage du mélange réactionnel et il permet d'éviter de perdre une partie des réactifs et des produits par vaporisation. Donc, quels sont les facteurs influençant l'équilibre ? Donc, il y a des... soit l'influence sur la vitesse de la réaction des stérifications, on a dit, je le chauffe-nais déjà, soit par élévation de la température, il n'est pas un peu plus de défaillement, il n'est pas un défaillement, il n'est pas un défaillement, soit on a une défaillement, ou bien un catalyseur. Et, influence sur l'état phénal. Donc, soit on élimine l'un des produits, soit on élimine l'un des produits, soit l'eau ou bien l'hystère, ou bien on utilise de l'un des réactifs, l'alcool ou bien l'acide en excès. D'accord ? Donc, très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada